Générique Vainqueur au moustoir de Strasbourg et défait à Saint-Etienne, les Lorientais veulent repartir de l'avant face à un autre promu, le Racing Club de Lens qui a fait sensation cette semaine en s'imposant contre le Paris Saint-Germain. Par rapport au match contre le champion de France, Franck Haise effectue 5 changements. Il y a Nago, le buteur est sur le banc, Sotoka et Jean débutent en attaque côté Lorient, Gerbic est en pointe associé à Huissa et Diara sur les côtés. La première situation, elle est lançoise avec cette belle frappe bien équilibrée de Sotoka claquée par Paul Nardi. Derrière, les hommes de Christophe Pellissier vont se projeter vers l'avant et ouvrir le score. Au quart d'heure de jeu, c'est Adrien Gerbic qui marque sur l'offrande de Huissa. Monsieur Petit a dû utiliser la vidéo pour bien voir qu'Adrien Gerbic n'était pas en position de hors-jeu. 17 buts en Ligue 2 BKT et déjà 2 en Ligue 1 Uber Eats pour le Néo international autrichien Adrien Gerbic. Derrière, derrière, un pénalty pour les Lensois avec la porte qui est prise de vitesse par Corentin Jean qui commet la faute. Le pénalty est tiré et transformé par Gael Kakuta. Deuxième but et deuxième but sur pénalty pour le meneur de jeu congolais. Un but partout et Lens va passer devant. Trois minutes après l'égalisation, à la 34e, Facundo Medina, le défenseur central argentin de 21 ans et l'auteur d'un geste acrobatique digne d'un attaquant. Paul Nardi reste scotché sur ses appuis. A la pause, Lens mène 2 buts à 1. Les 100 et or ont une nouvelle fois fait étalage de leur état d'esprit, capables de revenir au score et même de passer devant. Les changements opérés par Franck Haise avec l'entrée notamment d'Ignatus Ganago. Buteur à Bollard en milieu de semaine face au PSG. Eh bien Ganago est en pleine forme. Il est inarrêtable actuellement. Le crochet bien senti pour ensuite enchaîner pied gauche et battre Paul Nardi à la 63e minute. Ça fait 3 buts à 1 pour les 100 et or. Deux buts en une semaine pour l'attaquant Camounet, l'ancien de l'OGC Nice. Paul Nardi évite le naufrage en sortant cette frappe de Mauricio. Derrière, Jean-Louis Lecq n'est pas en reste. Il intervient sur ce coup franc qui prenait le chemin de la Lucarne. Yohann Ouissa va être ensuite déséquilibré dans les arrêts de jeu de cette partie. Deuxième carton jaune pour Loïc Badé, synonyme de carton rouge. Réduction de l'écart de Yohann Ouissa. Ça fait 3 buts à 2 mais le retour d'Emerlu est trop tardif. Le score ne bougera plus. 3 buts à 2, semaine à 6 points pour Lens qui n'est pas redescendu de son nuage et qui est resté concentré, fidèle à ses principes et valeurs pour s'imposer au moustoir.